Musique Bonsoir et merci de nous retrouver pour votre magazine du développement durable, Locataire. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons sur notre nouveau plateau qui sera désormais notre lieu de rendez-vous tous les lundis soir. Alors comme d'habitude, nous vous proposons un thème, 4 reportages et un invité. Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à la plus belle richesse que propose la Réunion, sa nature et sa biodiversité, qui lui permettent de prétendre à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour parler de ce sujet ce soir, notre invité Olivier Robinet, qui est directeur du Parc National de la Réunion. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors M. Robinet, la Réunion fait partie des 34 hotspots de la biodiversité mondiale Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, hotspot c'est un nom un peu barbare qui veut dire point chaud. Et point chaud, c'est des zones qui ont été définies au niveau de la planète comme étant des zones de très forte biodiversité et également des zones où cette biodiversité est très menacée. Donc des zones où il faut qu'on accorde une attention particulière pour préserver cette biodiversité et ça pour maintenir la biodiversité mondiale. Le Parc National a été créé pour préserver et valoriser. Quelles sont ses missions ? Alors mission, vous l'avez dit, c'est d'abord la préservation d'un patrimoine qui est exceptionnel et qu'il faut préserver pour les générations futures. Mais préserver ce patrimoine ne veut pas dire qu'on interdit toutes les activités dans ce parc. Et c'est là toute la difficulté, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire concilier des activités, des sports, des aménagements avec cette mission de préservation sur du long terme. Alors combien de parcs nationaux existent en métropole et quelle est la particularité d'une autre ? Alors La Réunion, c'est le 9e parc national français, c'est le dernier né, qui date de 2 ans et demi. Il y en a 3 dans l'arc alpin, il y en a un dans les Pyrénées, un à Port-Croix, une petite île nord-méditerranée et puis 2 dans l'outre-mer également, en plus de La Réunion, un en Guyane qui est le plus grand et le parc amazonien de Guyane et un en Guadeloupe. La spécificité de La Réunion, c'est à la fois sa taille, puisque après le parc de Guadeloupe, de Guyane, c'est le plus important et puis surtout en proportion, parce qu'une proportion de 40% de la surface de l'île, c'est extrêmement important. A propos de Parc national, La Réunion, c'est également une richesse marine, connue et reconnue mondialement. Et pour la protéger, la Réserve naturelle marine a été créée, voilà maintenant quelques mois. Je suis allée rencontrer ces hommes et ces femmes pour en savoir plus sur la manière de protéger le milieu marin. Depuis plus de 10 ans, des habitants, des professionnels, des utilisateurs, des élus, des scientifiques se battent pour mettre en place la Réserve naturelle marine. Cette réserve a enfin vu le jour comme en témoignent les balises qui fleurissent sur le bord des lagons, entre Étanc-Salé et le Cap-La-Housset. Mais pour mieux s'y retrouver, mieux comprendre comment ça fonctionne, suivez-nous. Yannick, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Réserve naturelle marine ? En fait, avant, il y avait des réserves naturelles de pêche. Donc, il y a la Réserve naturelle marine qui a été créée le 21 février 2007. Cette réserve, elle fait 3500 hectares du pylône du Cap-La-Housset de la commune de Saint-Paul jusqu'à la Roche aux oiseaux, l'Étanc-Salé. Elle a un linéaire coté de 40 km pour 20 km de récif. Là-dessus, il y a trois niveaux de protection. Nous avons un niveau de protection général, où là, nous avons pas mal d'activités qui sont réglementées. Il y en a d'autres qui sont interdites. Là-dessus, s'ajoute une réglementation de protection renforcée. Et dans ce niveau de protection renforcée, il y a aussi une zone réservée aux pêcheurs professionnels. Dans cette réserve, on peut pêcher. Il y a certains types de pêche qui existent. Il y a la pêche professionnelle, il y a la pêche traditionnelle, il y a la pêche plaisancier. Il y a des activités nautiques. Il y a des arrêtés qui ont sorti justement là-dessus pour expliquer aux gens de quoi faire dans cette réserve. Et dessus ces deux réglementations, après avoir eu la protection générale et la protection renforcée, s'ajoute la zone de protection intégrale, qui est juste devant nous, où là, toute fréquentation humaine est interdite. Il faut savoir aussi que nous avons mis une cinquantaine de balises maritimes. Il y a des balises fixes, les gens en dessous s'être jeunes. Et il y a aussi un balisage maritime flottant. Devant chaque zone, il y a la réglementation existante. Donc maintenant, vous pouvez aussi sanctionner ? On peut aussi sanctionner, mais il faut savoir, bon, cette réserve, elle est toute jeune. Le 21 février, il y a eu trois ans. Les panneaux sont installés, les balises sont installées, les arrêtés préfectoraux sont sortis. Il faut savoir, il y a des réglementations qui existent pour les activités nautiques, pour la pêche traditionnelle, pour la pêche professionnelle et aussi pour les pêcheurs de loisirs. Toi, ce que tu conseilles, c'est que dans chaque catégorie, on se renseigne ce qu'on peut faire et où, quoi. Voilà, il faut savoir que la réserve naturelle marine, elle existe. Et nous, ce qu'on conseille aux gens, lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous voyez des gardes, n'hésitez pas à en parler et demander. Donc nous, on est là, on informe les gens, ils sont là, ils nous posent des questions. Tout le monde, il y a une réglementation qui existe pour eux. Pourquoi avoir mis en place cette réserve ? Tu penses qu'il était important d'agir à la Réunion, là ? Le lagon, il était en danger ? C'est qu'il y a eu des études de fait depuis 1980 et même bien avant. C'est qu'on a vu maintenant, avec tous les effets de réchauffement de la planète, avec toutes ces pollutions, il y a les pollutions anthropiques, il y a même les événements exceptionnels comme les cyclones. L'île est de plus en plus habitée. Il y a 30-40 ans en arrière, on était à 250 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 800 000 habitants. Il faut savoir que c'est le problème de tout le monde. Ce n'est pas le problème que des pêcheurs, des kitesurfeurs, des écogardes, non. C'est le problème du simple baignure, la personne qui arrive, qui est là sur la plage, qui jette ses déchets, qui le jette dans la ravine. Il faut savoir que c'est un problème de tout le monde. Comme on dit ici, nous, bien en créole, nous, tout ensemble, allons dans la main pour sauve-nous de la bombe. Le lagon et, on va dire, les eaux réunionnaises abritent 650 espèces de poissons et 150 espèces de coraux. Donc, c'est quelque chose d'assez conséquent. Effectivement, il faut protéger tout ce qui existe. Tout simplement parce que ça fait d'une diversité et que la diversité fait partie d'un équilibre. Donc, il ne faut pas rompre l'équilibre. Est-ce qu'il y a 20 ans, c'était différent ? Est-ce qu'il y avait plus de poissons ? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? C'est sûr qu'au niveau impact, la réserve amène une recrudescence de poissons, notamment au niveau taille, comparé à il y a quelques années où, effectivement, on a beaucoup puisé dans la ressource. Souvent par manque d'informations, parce qu'on n'a pas forcément connaissance de la taille de reproduction d'un poisson. Donc, on pense que c'est éternel. On puise, on puise, on puise. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a moins ou il y a plus petits, que les poissons n'arrivent plus à des tailles comme avant on trouvait. Effectivement, l'impact se ressent. Et là, on commence. Même les pêcheurs nous disent qu'effectivement, ils ont des poissons plus gros. Quand même, trois ans, ce n'est pas vieux comme réserve, mais on commence effectivement à avoir les premiers résultats positifs, et même de la part des utilisateurs. Maintenant, vous comprenez l'utilité de ces balises jaunes qui ont fleuri sur la mer. Olivier, le parc national protège. Est-ce que ça veut dire qu'aucune activité n'est possible sur son territoire ? Non, bien le contraire. Effectivement, on protège, mais on doit aussi faire en sorte de favoriser, encadrer et essayer de permettre le développement d'un grand nombre d'activités, qui sont des activités qui ne sont pas défavorables à l'environnement, et qui permettent de valoriser ce territoire exceptionnel. Donc justement, à propos de valoriser ce territoire, est-ce que vous organisez des visites ? Est-ce que vous avez des guides qui accompagnent les gens à la découverte ? On a des agents, des gardes-moniteurs ou des médiateurs du patrimoine, qui peuvent à l'occasion faire des visites. Mais ce qui a été voulu à la Réunion, c'est que le parc joue beaucoup le rôle de coordination, beaucoup plus d'essayer de favoriser les activités faites par d'autres acteurs économiques de la Réunion, plutôt que de faire lui-même les activités. Donc la mise en valeur du territoire, c'est beaucoup plus d'essayer de faire en sorte de créer les conditions à cette mise en valeur, plutôt que de le faire nous-mêmes. Malgré tout, il y a des visites qui peuvent être organisées par des médiateurs. Et il y a surtout un gros travail à faire de mise en valeur sous forme d'interprétations, de panneaux d'explications, de brochures qui sont produites. Il y a des panneaux indiquant l'entrée du cœur du parc national qui ont été mis en place, qui continuent à être mis en place. Tous les sentiers seront bientôt équipés de marques pour indiquer quand on rentre dans le cœur du parc national. Et puis surtout l'interprétation, c'est-à-dire que ce territoire, et on a besoin, outre le caractère exceptionnel, la beauté des sites, on a besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel, et expliquer un petit peu la géologie, la biodiversité, toutes ces caractéristiques.